Salut à toutes et à tous, c'est Reveless, et je vous retrouve pour Darkloud, une nouvelle vidéo, la huitième. Et donc voilà, après avoir galéré un petit peu en donjon, mais après avoir eu énormément de bol, ben voilà, il se trouve que j'ai bien progressé, mine de rien. Du moins j'ai posé presque tout. Il doit encore me manquer quelques éléments. Oh ben j'avais pas vu que je pouvais finir encore ce moulin. Ouais, je devais me dépêcher de finir la dernière fois également. Donc là il y a les marchandises, il doit me manquer une enseigne. La boîte à bonbons c'est pour leur jambon. L'escalier c'est pour eux, comment ils font pour rentrer chez eux sinon ? Ouais, donc il doit rester encore un ou deux étages à faire. Et puis voilà. Alors niveau objet. Je dois retourner voir Mister, le maire. Eh man, t'as pas des peaux de réparatrice. Là tu te dis quand même, t'es obligé de le revoir à chaque fois pour qu'il t'en donne une, mais c'est un vrai radin, il pourrait pas en donner 10 d'un coup quoi. Ça serait vachement utile. Voilà. Normalement son arme, oui, exact. Donc je répare aussi son arme. Donc c'est pas hyper, il y a que moi qui suis, on va dire, armé convenablement. Ou à la base de l'art, à mon niveau ça sert plus à rien. Euh, il n'y a plus de mini coffre ici. Oh, je vais aller faire une excursion normale en donjon. Ça ira. Je vais gérer. Normalement. Peut-être. Certainement. Euh, bah tiens. Au niveau objet à balancer. J'ai ça, mais c'est surtout bien sur les morts vivants quoi. J'ai peut-être quand même faire le tour des coffres. Enfin, le petit tour habituel. Une gourde. Ouais. Bah tiens, ça va être l'occasion de déposer des choses chez la mémé avant d'aller explorer le donjon. Poudre perfectionniste. Mais c'est maje. C'est génial. Oh mon dieu. Oh, bah c'est bien. Je suis équipé. Le comptoir est-il ouvert ? Ça sert à rien de s'embarquer avec des poudres perfectionnistes. Avec des appâts non plus. Le manuel non plus. Enfin, moi, personnellement, je connais assez bien le jeu pour m'en passer. L'amulette, je m'en sers pas. Ça, du pain, je vois. Ouah, du pain, non. Je vais le garder. Et puis voilà. Bon, bah c'est tout. Bon, ça va me suffire. Je voulais juste retrouver une autre poudre réparatrice afin d'aller en donjon, on va dire, assez tranquillement. Donc, allez, nous sommes partis, mon kiki. Il doit rester un seul ou encore deux étages. Encore deux, normalement. À moins qu'il n'y a reste que celui-ci, que le quinzième. Je ne sais plus si c'est le quinzième ou le seizième qui est dédié à la rencontre avec Dran. Sachant que cette rencontre ne va pas bien se passer, évidemment. Vous l'avez deviné. Boah, un dragon. Je vais me faire tous les petits meubles en croisant les doigts que je ne vais pas devoir me faire le dragon. Ah, ça, c'est mesquin. Non. T'as l'air mignon comme ça, mais non. Je ne veux pas. Boah, ça, c'est lourd. Ce qui va être chiant avec les personnages qui attaquent à distance, c'est lorsque vous voulez appuyer sur croix et vous appuyez trop tôt. Fantôme. Derrière aussi. Voilà, ça s'est réglé. Tranquille. Cool. Raoul. Alors, je ne vais pas me mettre dans... Dans comment... Enfin, je vais juste en mettre ma coéquipière. Mais pas moi-même. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises... Hummm. Je n'ai jamais de bol. Jamais de bol. Enfin, j'ai du bol quand il en faut pas et... Quand il en faut, je n'ai pas. Ah oui, c'est vrai. Je vais oublier. Je ne suis pas souple ni habile. En termes de saut millimétré. Et pourtant, Dieu sait que je suis un bon joueur. Crash Bandicoot. Non, le dragon. Tu es toujours là et tu ne m'emmerderas pas. Car je refuse. Ça, c'est réglé aussi. Bon, sérieusement... Oh, il y a un gros coffre. Il y a une chance sur deux que ce soit un méchant. Attends, on va faire le ménage. C'est d'une lourdeur. Heureusement, je suis équipé en antidote. Mais c'est pas une raison. Boah, cours. Je vais me soigner. Parce que si je me prends un mauvais coup, je n'aurai plus que... que mes bras pour frapper. Bon, l'arme, elle a un peu morflé, mais... Au bout du compte... Bah tiens, un antidote. Mais franchement, c'était pas utile. En tout cas, il y a plein de sphères. Ah, il n'y a que des ennemis là-bas. En bas à droite. J'ai bugué sur le coup. Attendez. De quel côté j'écris ? De quelle main ? Non, c'est plutôt de quel... De quel pied ? J'aime bien donner des coups de pied. Ouais, tu es droit. Bon, ok. Chacun a son moyen, mes mômes techniques. Ok, j'ai du mal aussi. Réfléchissons. Il n'y a que des coffres par là. La sortie, elle est là. Oui, je l'aurais parié. Non. Je t'ai esquivé d'une... d'une facilité déconcertante. Une bouteille de eau, je vais te la balancer. Ça va peut-être te refroidir. Oh là là. La carte, elle ne m'est pas vraiment utile maintenant. Maintenant que j'ai découvert, on va dire, les trois cartes de l'étage. Hum hum. Si c'est un dragon qui a l'arme, je ne suis pas emmerdé. Du tout. Allez, la chauve-souris. Gratos au maximum. Et j'ai rien dessus. Qu'est-ce que je vais mettre ? Hum... Froid, foudre. De la foudre. Et du froid. Bon, on va mettre ça. Voilà, ça, c'est bon. D'accord, d'accord. Bon, ben, revenons et foudre. Voilà, ça, c'est bon. Bon, allez. Viens là, la chauve-souris. C'est pas la même puissance, vous avez remarqué. Allez, je suis un fou. Je veux le faire avec le dragon. Ouais. C'est vrai que vous voyez ça, vous vous dites, oh putain, celle-là d'être une super arme. Mais non, le Baselard, c'est l'arme de base la plus faible. Je vais te laisser tranquille et voir chez tes copains là en bas s'ils sont pas un peu plus coopératifs pour filer le blason. J'ai pas envie de me taper un dragon. Oh là là. Ouais. Oh, vous me forcez à sortir les gros moyens. Ah, c'est vrai. Je vais réparer dans le doute. J'ai encore une poudre. J'ai pas encore réparé, je crois. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de... Bon, ben, c'est un dragon. Mon dieu, comment ça... J'ai eu du bol. Le premier que je me fais, c'est le dernier... C'est le dernier. Enfin, c'est le dernier que je vais me faire parce que les autres, je vais soigneusement leur dire... Coucou, au revoir. Non, je veux pas du tout. C'est pas que j'aime pas les dragons, loin de cette idée, mais voilà quoi. Sortons d'ici. Sortir temporairement. Et normalement, il y a peut-être moyen que je finisse entièrement le village. Si j'ai bien calculé mon coût. Si c'était bien les dernières sphères à récupérer. Oh, c'est sans doute ça. J'ai encore récupéré de la rivière. C'est pour te dire. Bleh. C'est mal foutu. Je ferai pas paysagiste. Je vais passer du temps là-dessus, alors que ça va pas être forcément utile. Ou alors, on va dire que ça va être bien. Parce qu'il faut que je place des ponts aussi. Ainsi, pont, pont, pont. Oh, c'était facile. Je sais pas où le mettre mon autre pont. Question existentielle. Je vais rajouter un bout ici. Non. Ça sent à rien. Je vais virer l'arbuste. Mettre là. Comme ça. Là. Comme ça, lui, je le mets là. Comme ça, je mets l'autre pont. Là. C'est vraiment moche. Euh, bah, voilà. Voilà, c'est magique. Le moulin. T'es où, le moulin ? Je t'ai passé. T'es là. Voilà, le moulin de Drane, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à parler à Jules. Et puis, voilà. Je parlerai à Claude, pas maintenant. C'est la boîte à bonbons. Voilà. Eh bien, voilà, il y a la roulotte de Jules. Et elle naît. Non, c'est pas cette maison-là. C'est celle-là. Plop ! Comment veux-tu, ta maison ? Bon, mais maintenant, elle est où, l'autre ? T'es là, c'est bien. Nanananananana. T'as peur ? Mais vous avez toute peur ? Mais venez chez moi. Ouais, voilà. Bon. Ah, une astuce. Je sais que maintenant que je le dis, mais... À moins que je l'ai dit précédemment, moi, j'en suis pas certain. Pour la roulotte de Jules, je vous conseille de la finir une fois que vous avez ramené Dick. Vous savez, le père de Paige. Parce que sinon, il vendra moins de choses. C'est un conseil. Vraiment. Parce que sinon, il vend que dalle et il sert à rien. Je vais pas finir son truc tout de suite. Ouais, donc, Claude, j'irai le voir quand j'aurai envie. C'est-à-dire pas maintenant. Mais elle nette, je vais la voir maintenant car il me semble qu'elle me donne un objet clé. Pas forcément utile. Pas forcément indispensable, mais bon. Oui, me voilà. Youpi ! Coucou, sa farte ! Toujours avec ton chapeau de paille ? T'es fan de Luffy ou quoi ? Sur le coup, j'ai cru qu'elle allait aller en Moonwalk, à sa bibliothèque. Et qu'est-ce que tu me donnes ? Une canne à pêche. Tu ranges ça dans une bibliothèque. Bon, bah, elle est utile comme tu veux, hein. Mais je m'en sers pas. Elle est à moi. D'accord, d'accord. Tu sais pas comment ça marche ? Pourtant t'es brune, quoi. Tu prends et tu... Et le gamin, il va dire non. C'est moi qui voulais en faire. Dommage ! C'est vrai quoi ? Peut-être que... En vrai, tu te dirais... Bon, y'a vraiment pas moyen. Non, tu prends et tu te casses. Voilà. Oh, un coffre. Du pain. Bon, ok. C'est tout. Il faut que j'aille impérativement dans... Dans le... Comment ? Comment il s'appelle ? Dans le moulin de Drane. Car il y a un objet qu'on doit récupérer. Et on l'a seulement quand on le finit. Et c'est impératif de le finir. Puisque cela donne un objet pour pouvoir accéder... À l'étage où se trouve Drane. Donc là, comme j'ai tout reconstitué. Cela veut dire que je peux lui faire coucou ! Salut ! Enfin, je ne le dirai pas comme ça forcément, mais bon. Donc voilà. Il faut que j'aille. Je ne sais pas où, mais il faut que j'y aille. Tout en haut. Magie. Non ! Le vent. Non, mais il y a un petit coffre. Feu. Non. Non ! Là. Oui, la clé de corne. Pouvoir magique plus 1. Attaque plus 3. On se croira vraiment dans un MMORPG lorsque le gars il loot un truc vachement rare. Protection contre les zombies. Pardon. Alors, 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 alors. Que vais-je faire ? Bon, je vais aller lui faire coucou à Drane. Je vais quand même... Attendez, je vais faire un truc super. Je vais aller voir le maire. Je vais réparer. Et ensuite, je ferai le tour de toutes les maisons. Et je reconstituerai les marchandises de Joule. Je n'ai pas encore vu de Rane. Mais je vais bientôt lui faire coucou. Bon, pour un point, je ne vais pas réparer. Mais quoi que. Genre, je la réparer. Genre, elle est cassée. T'as l'album prêt de casser ? Attends, j'ai une peau de réparatrice. Non, non. Ce n'est pas pour les soins de premier secours. On est dans un RPG, mais tout de même. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Est-ce que j'ai fini ? Joule, non. Et voilà. Plop. C'est assez ce qui fait bosser les gens, quoi. Eh, t'en penses quoi, mec ? Eh, ce n'est pas encore ça. À droite, encore plus à droite. Il me prend vraiment pour un esclave. C'est comme ça qu'il te rend service, en plus, gratuitement. Moi, je t'aurais demandé des sous. Il peut rouvrir son magasin. Ouais, ouais, ouais. Mais je peux te servir correctement. Oui, car si, si vous dites que n'étiez pas là, il aurait remis son enseigne tout seul. Il se serait fait mal aux lombaires. Et vous n'aurez rien pu acheter. Donc, oui, ça coûte bien 20... J'allais dire 20 centimes. Mais c'est vrai que ça ne coûte pas cher. Tandis que la poudre auto-réparatrice, ça roxe, mais ça coûte beaucoup plus cher. Alors, il y a un godeur. Vous allez vous dire, ça ne sert à rien, puisque ça s'achète et ça se vend au même prix. Mais c'est parce que si vous allez en donjon et que vous mourrez, vous sortez du donjon, mais vous perdez la moitié de vos sous. Enfin, bon, je vais acheter une plume de drane. C'est essentiel. Une poudre revitalisante, c'est essentiel aussi, au cas où. J'ai au moins une poudre de remplacement. Bon, je suis paré. Je vais peut-être racheter une autre poudre en réparatrice. Voilà. Il faut toujours être préparé quand on va en donjon. Accéder aux dédales, c'est parti. Et ce sera normalement la dernière fois que j'irai dans la grotte de drane. Peut-être pas la dernière fois, parce qu'il me reste encore un bidon d'huile de wagon. La grotte de drane, voilà. Nous avrivons maintenant. Je veux dire plein de trucs en même temps et forcément ça bug. Je bug moi-même, youpi. Oh mon dieu. Nous sommes dans l'antre de la bête. C'est moche que c'est tout plat comme ça. De loin, tu te dis, il y a un reflet en 3D isométrique ou je sais pas, mais tu te dis, ça ressort bien. Mais en fait, c'est tout pourri. C'est une vulgaire porte, toute plate. Et là, tu te dis, ouais, il y a des cristaux. Bon, alors là, on va faire, hé drane, il y a un problème là. Il y a un gros con qui a tout fait péter dehors. Il est tout rose, habillé en tafiole, avec un petit nain tout moche. Pardon. T'as pas là dans ton assiette. Je sais pas pourquoi, mais t'as pas l'air de vouloir les manipuler. Je vais devoir le combattre, oui. Ok, comment je fais ? J'ai pas l'animasamune, je m'appelle pas Sefierence. Je vais pas pouvoir lui donner un coup. Bon. C'est là qu'intervient l'allié, car en général, quand vous aurez un allié, quand le boss que vous allez rencontrer à chaque fois que vous allez... Enfin voilà, je me comprends. Enfin bref. On ne peut le conner qu'une fois. Donc là, c'est pour ça qu'elle est très utile. Je vais lui faire peu mal. Très peu mal. Mais bon, comme ça, il va se poser, il va se dire « Oh mon dieu ! » Et en effet, je ne peux le taper qu'une fois. Je vous l'ai vérifié, je me dis « Je suis un warrior, moi. » Bon. « Plume de drame partie en fumée ? » C'est pas grave. J'ai prévu le coup. Hum hum. « Je lui fais avec 21 dégâts, ça me semble peu quand même. » « Et si j'essayais de mettre foudre en un tribut ? » Je sais pas, de souvenir, ça me faisait plus mal. Enfin, j'avais pas la même arme quand je l'avais refait. J'avais un Shamshir, ça fait tout peu si mal. Enfin, peut-être plus mal encore. Euh, ça fait moins mal. 14 contre 25, je crois. Comme quoi la tribu, ça joue. Et pourtant, il n'y a que deux points d'écart. Bon, écoute, Drane, tu vas pas emmerder le monde, tu vas te prendre une bide. Mais on peut continuer longtemps comme ça, hein. « Malconne, pinge ! » Enfin ! Si seulement mon corridor, il pouvait te faire beaucoup plus mal. Je crois que je vais faire une attaque chargée, parce que... Voilà. Je tape à 41, c'est déjà mieux. Je vais réparer, parce que je ne fais pas attention à combien je perds d'endue à chaque coup. Et comme la charge, même si on l'a fait dans le vent, ça va déjà aller... Ça va aller beaucoup plus vite. Deux fois plus vite, même, puisque je fais deux fois plus mal, apparemment. Allez ! Hum... Hop là ! Superbe finish dans la cuisse ! Qui es-tu ? Je suis ton père. Bon, on va éviter de faire le con. Oui, je parle le langage des signes comme je n'ai pas de bulle à mon nom. La bête ultime ? Tu déconnes ? Attends, un lance-pierre et un cœur droit dans les fesses, et voilà, t'es à terre. Faut pas déconner. Langage des signes, again. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Mais c'est violent tout ça ! Mais c'est violent tout ça ! D'accord ! D'accord ! Donc il va falloir aller par là ! Ok ! Les animations en 2001, c'était énorme ! Bon bref, voilà, nous avons donc conclu cette première partie du jeu. Donc ce qu'il faut retenir niveau histoire, je vous fais un bref résumé pour les flemmards qui ont la flemme de l'ire, c'est le cas de le dire. En gros, le génie, le truc tout mauve là, il a dévasté la terre auparavant. Un petit peuple appelé le peuple de lune a réussi à la fermer dans une urne et ça a été la paix jusque là et maintenant qu'il y a un gros con qui l'a fait sortir de son urne, il refoue le bordel et notre boulot c'est de devoir le remettre dans une urne à tous les couilles et on va aller voir le peuple de lune pour arranger tout ça et puis voilà. J'ai soif, attendez. Merde, elle est où ma bouteille ? Tiens, prends ça avec toi. La carte du monde ! Je ne sais pas où tu l'as planqué mais voilà, ce n'est pas une simple carte du monde. C'est une mastercard ? C'est une carte magique, qui va tout d'abord utiliser. Oui, tu l'as déjà dit. A plus tard. Ok, à plus. On se textote, ok ? Waouh. Statistique. 100% Ouais, voilà, c'est ce que je me disais, je me dis, euh, normalement, j'ai fini le village à fond puisque j'ai répondu aux requêtes de tout le monde. Ah oui, je me souviens d'où est-ce qu'elle voulait se mettre à le net. Je ferai un bref résumé de l'emplacement de chacun, enfin, là où ils veulent que leur maison soit construite. alors il va donner un truc sympa, enfin, sympa, bon, toujours agréable à avoir. Les villageux ont confiance en va-va-vie, hein ? Bien sûr que je peux, je suis le héros de l'histoire, quoi, et au casting, ils m'ont tout de suite pris, quoi. La faculté à appeler attaque tournoyante. Eh, je suis pas un Pokémon, moi, oh putain, tu n'es plus de la... Hum, mon dieu, eh, Airways, mec. En gros, c'est une attaque chargée x2. Bien en main. Ouais, non seulement ça attaque plus de devant, mais ça attaque autour. Et ça fait deux fois plus de dégâts. Ça attaque en deux ou trois fois. Oui, il faut que ça clignote deux fois. Ouais, donc même si vous tapez dans le vent, ça gaspille des PFP. Comme l'attaque chargée. Sauf que là, à mon avis, comme c'est deux fois plus puissant, ça doit en gâcher deux fois plus. Donc, ce n'est pas à faire à la légère. Donc, dans un abusif point, surtout si vous avez un cure-dent comme le mien. Donc voilà. Avant de vous laisser, je vais faire un petit récapitulatif. J'ai vraiment du mal ce soir. Alors, le moulin de drâne, vous le mettez où vous voulez, pas de problème. La maison de mémé, il faut qu'elle soit face au moulin, mais vraiment face, donc face à face, comme ceci. Laura. Donc, c'est surtout sa... Oui, c'est Laura. Tante Laura. Elle veut que sa maison soit loin de celle du maire. Donc, en gros, il faut qu'elle soit dans cette partie-là. Ensuite, Annette, elle veut être assez loin de la maison des machos. Donc, apparemment, c'est assez loin. En tout cas, elle ne veut pas être juste à côté. Claude, il veut être à côté de la maison d'Annette parce qu'elle fait de la bonne cuisine. Les machos, ils veulent être à côté de la grotte de Drane parce qu'ils veulent bastonner. Paige, elle s'en fout, mais son père, il veut être à côté de l'étang. Donc, voilà. Pour la maison du héros, il faut qu'elle soit orientée de cette manière. En gros, il faut que l'entrée... Bon, vous l'avez vu, quoi. En gros, il faut que l'entrée, quand vous entrez dans la maison, ce soit dans le même sens que si vous allez chez le maire. Et la roulotte de Jules, il veut qu'il y ait des maisons autour. Donc là, j'ai bien rempli le... rempli le bazar. Peut-être réorienter ton truc, là. Voilà. Parce que ça fait mieux, je trouve. Et puis, je crois n'avoir oublié personne. Donc, c'est bon. Et voilà. Et ensuite, vous casez le reste comme vous voulez. Vous faites le monde à votre image. Ou comme vous le souhaitez. Ou je ne sais pas. Enfin, bref. Il y a plusieurs solutions. En tant que vous respectez les... Comment ? En tant que vous respectez les conditions des villageois, tout se passera bien. Je vais sûrement faire mon petit tour pour les coffres, tout ça. De toute façon, je ne peux plus revoir le maire parce qu'il va me dire... Attends, écoute, il y a Jules qui a remis son magasin, alors tu retournes chez lui, d'accord ? Il n'est pas question que je te refourgue ma cam, là, parce que... Encore un changement de journée. Et puis voilà, ça fera une bonne vidéo. Je me suis bien démerdé. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'accrochage. Salut poulettes ! Je dois aller visiter ta maison. Il y a un coffre juste là, je ne l'avais pas vu. Juste au moment d'ouvrir, quoi. Hé, Mimi ! Ce n'est pas mignon, un verre de terre. Je suis désolé. Comme ça, je vais te parer pour le prochain donjon. Bleh ! Le prochain donjon, il va être un peu plus compliqué. Je ne vous en parlerai pas maintenant parce que je vous spoilerai. Je vais vous garder la surprise pour vous qui ne connaissez pas le jeu. Ou pour ceux qui connaissent le jeu grâce à la fameuse démo qu'il y avait avec la PS2. Non, mais franchement, je vais tourner la caméra, je ne voulais pas. Cette fameuse démo d'une heure, je crois. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de la faire le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, l'accès est débloqué de ce côté-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je ne donne pas tout. En ce qui concerne les fruits d'Eden et les gourdes, parce qu'il faut penser aussi aux autres bonhommes qui vont venir après. Enfin, provenant. C'est bon pour mon arme, ça. Ça, c'est la maison du Gorillaire. Non, c'est la maison de Page. J'avais oublié. L'étang, il est là. Bleh ! Bon, je ferai sûrement le tour des coffres en enregistrement parce que ça va être un peu long. Puis, de toute façon, ils ne sont pas planqués. Enfin, ils sont un petit peu planqués. Mais pour le premier village, ce n'est pas extrêmement dur. Vous explorez chaque coin. Vous allez dans une maison. Vous regardez les coins. Vous regardez sous les meubles. Et tout. Enfin, voilà. Mais Jean, je vous remercie d'avoir regardé. Désolé si la fin, elle était un peu fade dans le sens où je fais le tour des coffres. Je vous réexpliquais comment on faisait pour avoir à 100% partout. Du moins, 100% dans la requête des villageois. Et puis, voilà. Dans la prochaine vidéo, j'entamerai donc mon voyage vers... Où déjà ? Ah oui, le village du tireur. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Je vais sauvegarder. Voilà. Mais Jean, encore merci. Je vous dis à bientôt pour un nouvel environnement. Et puis, voilà. Allez, salut, mes gens. À la prochaine. 5 fois les légumes par jour et couchez-vous tôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.